Ça parle de quatre jeunes d'Anvers, qui ont la lumineuse idée de voler de la cocaïne de la mafia colombienne. Et il y aura un max de problèmes à cause de ça. On s'est dit on s'en bat les couilles de toutes les règles, on va faire ce qu'on veut bordel de merde. Et ça c'est quand même un peu orgueilleux parce que tu prends beaucoup de risques et il y a moyen que tu vas te casser la gueule à cause de ça. Mais en même temps, c'est aussi le pas de soeur, c'est ça. Quelqu'un qui se la pète quoi. Quelqu'un qui se la pète, on a réalisé. Voilà, quelqu'un qui frime. Donc si on va faire un film sur les frimeurs, il faut frimer. Tu dois aller dans la tête des frimeurs. Et ça c'est le style de film. On verse et la capitaine de la coque en Europe, que ce soit dans le commerce de la coque ou dans l'usage de la coque. Et c'est cette façade où tout a l'air super hip et artistique et cool et c'est une ville de business et tout le monde est blond et tout ça. Ben c'est pas vrai. Il y a vraiment ce monde de gang, ce monde de criminalité qui est en dessous. Et on trouvait que cette ville-là devait être un personnage principal dans le film, dans toute sa beauté mais aussi dans tout ce qui est problématique dans cette ville-là. Donc c'est une attaque contre un genre de statu quo. Il y a de la coque et ça se passe et tout le monde laisse faire. C'est un mélange entre haine et amour. Ce qui est la même chose pour Scorsese avec New York ou Spike Lee avec New York. Tous les deux, New York c'est les personnages principaux. Et on voit vraiment l'amour qu'ils ont pour cette ville. Et on voit aussi tous les problèmes qu'il y a. Il y a aussi une ville qui est raciste, à mort, qui est dans les années 90 ou dans les années 90. Grandir en tant que Marocain à Anvers où Vlaams Bloc était le parti numéro un à chaque élection. Quand on voit droite-gauche et tout ça, pour nous c'est moins... C'est pas aussi simple que ça, tu vois. C'est pas gentil-méchant et on est des gentils et des méchants. Et on essaie toujours d'avoir de l'empathie ou de comprendre ou de nuancer les personnages, d'où ils viennent et pourquoi ces personnages font un truc comme ça et que le pouvoir peut pervertir n'importe qui aussi. Pour nous, la Belgique n'a jamais été blanche, même si dans l'audiovisuel, on a l'impression que c'est blanc. Mais pour nous, ça a toujours eu beaucoup de diversité. On connaît aussi beaucoup de talents qui sont très divers et on ne le voit jamais sur l'écran. Avec ces histoires qu'on a, on peut montrer qu'il y a beaucoup de talents et qu'on peut inspirer les jeunes de faire l'art et que c'est possible. Si tu as le talent, tu peux le faire. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.